Salut ! Tu as vu ce qui s'est passé ? Tu as vu ou pas ? De quoi tu parles ? Mais de la photo ! Quelle photo ? T'as la soirée, ils ont foutu ça sur Twitter, il y a plus de 50 000 vues. Vous êtes con, vous êtes juste con. Vous avez 48 heures pour faire un bon buzz avant que le prod ne découvre vos conneries et vous vire sur le champ. Code Lecq. Je ne vais pas faire un selfie avec ma grand-mère morte. Je sens que c'était quelqu'un de joyeux. Ah oui, c'était une grosse déconneuse. On la fout sur Instagram ou Twitter, ça va être hyper émouvant, ça fait un bon buzz. Les gens vont adorer. Ça prend pas ! Mais ça me prend pas ! Ça va faire quelque chose ! Mais que je veux sur ma grand-mère ! Désolé, un petit truc à prendre. Je vous l'emprunte deux secondes. Ah ouais, c'est pas très beau. On dirait Gollum. Ou Eric Zemmour. J'ai dit que Max Bessner, mais heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il est là. Parce que... Écoute, on voit tellement de comédies toute l'année. Et on a vu des dômes. On en a vu. Mais alors celle-là, elle est cosmogonique, j'ai envie de dire. Elle dépasse toutes mes attentes. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que, il faut vous le dire, quand on rentre dans une salle, on y va pas toujours en se disant ça va être pourri. On se dit, on essaye d'y croire. Moi j'essaye d'y croire. Moi j'y suis allé à plein de bonnes volontés. Voilà. Voir Bad Buzz, j'avais aucun a priori sur la question. Alors si, moi j'avais un a priori parce que je connaissais les deux gus de la télé. Oui, mais moi les deux gus de la télé, parfois, en tout cas au début de leur carrière, je les trouvais plutôt drôles. Et là, à cet instant T, c'est-à-dire au moment où sort ce film pendant la fête du cinéma, je peux dire que c'est le film au moins drôle du cosmos. C'est Bad Buzz et une des pires comédies tout court. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on peut expliquer ce qui se passe ? Max ? Comment l'expliquer ? Je sais pas si on va pouvoir l'expliquer nous-mêmes. Mais peut-être qu'on peut revenir déjà sur le sujet. Alors, vas-y, tiens, tiens, on va te lancer ? Allez, j'essaie. Raconte, raconte. Donc c'est Eric et Quentin qui jouent plus ou moins leur propre rôle. Eric et Quentin. Donc c'est deux animateurs télé. Là, ils sont pas sur un plateau d'une émission pour adultes, mais ils animent une émission pour enfants. Donc quelque chose d'assez léger, on va dire. Et puis, dans la vraie vie, on apprend qu'ils se détestent absolument. Ils peuvent plus piffrer après toutes ces années de collaboration. Et un soir, ils se retrouvent dans une soirée parisienne, branchouille. Ils sont tous les deux alcoolisés. Ils tombent, c'est filmé. Alors, je sais plus, je crois que c'est Quentin qui arrache le pantalon d'Eric en tombant. Et puis, il y a un berger allemand qui arrive. Alors, il y a une vidéo qui est filmée. Et sur la vidéo, on dirait que le chien, il prend le cul d'un des deux. Et dans la foulée, le gars qui filme met ça sur YouTube en rajoutant des symboles nazis, la swastika, un petit peu partout. Oui, parce qu'il y en a un qui tombe en faisant une espèce. En levant le bras. En levant le bras. Parce qu'il tombe, en fait, dans ça. Les uns à part, j'ai envie de te dire que moi, ça aurait pu me faire rire. Mais il y a un truc qui ne fonctionne pas. Puisqu'ils vont devoir lutter pendant tout le film contre ce bad buzz. Oui, parce que cette vidéo devient virale en l'espace d'une nuit, malgré eux. Et ce qui est totalement absurde, c'est de se dire, mais attends, c'est une vidéo avec un petit trucage fait vite fait sur After Effects. Et c'est juste un logo qui a été incrusté sur leur vidéo. Ce n'est pas eux. Et c'est grotesque. Et il n'y a pas de bad buzz à avoir. C'est quelqu'un qui détourne une vidéo de la vie de tous les jours. Bon, ça peut arriver en soirée, tu tombes, machin. Et ça, ça leur sert d'argument et de levier pendant une heure et demie, une heure quarante. J'ai vu ma vie défiler. Pour chercher le bon buzz. Donc, chaque scène, c'est, viens, on va essayer de filmer ça pour faire un bon buzz. Parce qu'ils n'ont plus qu'un week-end pour faire un bon buzz avant que leur boss revienne. Découvre la vidéo sur YouTube et les licencie. Et donc, c'est la fin de leur carrière et de leur vie de nantis parisiens. Et ce bon buzz, ils vont aller le chercher à droite, à gauche, en France. Et ça va enchaîner les situations potentiellement absurdes, mais souvent malheureuses. Il y a une base de la comédie, c'est qu'à aucun moment, ces personnages ne sont montrés sous un jour sympas. Ils sont tout de suite débectables. Lui comme l'autre, ils ne sont vraiment pas sympas. Tu n'as pas envie, tu t'en fous, qu'ils perdent leur taf. Tu es même content, en fait. Ils sont tellement antipathiques. C'est le syndrome un peu Radio Star. Tu sais, c'est à un moment, si tu montes des connards, au bout d'un moment, tu n'as pas d'empathie pour eux. Mais là, c'est pire que tout, parce que vraiment, il n'y a rien pour les sauver. Et ils vont de gaffe en gaffe. Et ça commence par des handicapés. Ils rentrent dans un car avec des handicapés. Et les handicapés, le premier truc que font ces handicapés, c'est qu'ils leur font du chantage. Ils veulent un bouquin et ils ne veulent pas leur acheter. Si tu dis ça, je vais dire que tu touches ma zézette. Un truc comme ça. Et ça, c'est littéralement dans les dix premières minutes. Et ce n'est pas du tout drôle. C'est très, très gênant. C'est très gênant. C'est très gênant pour les handicapés, dont le premier message est les handicapés sont des connards qui font du chantage. C'est gênant pour eux parce que c'est la première vanne qui leur est venue après cette histoire de Bad Buzz. Et ça va de mal en pire. Il y a la vieille dame et la grand-mère avec laquelle ils se prennent en photo. Il y a les clandestins à Calais qui sont des arnaqueurs de première qui vivent dans la crasse et qui leur refourguent tout ce qu'ils peuvent leur refourguer pour quelques euros. Et je t'ai vu rire un moment puisque tu vois un moment Marianne Chazelle. Alors, il faut savoir quand même que pendant la projection, j'ai été la seule personne à rire. Je revendique ce statut. J'étais la seule personne à rire. Et c'était sur la scène. Est-ce que c'était un rire nerveux ? Attends, il faut l'analyser ton rire. Est-ce que c'était un rire nerveux ? Est-ce que c'était un rire fatigue ? Non, je vais être tout à fait honnête, c'était un rire franc qui venait du cœur puisque la compagne de... J'ai l'impression d'être bourdin et qui fait « Combien de secondes leur rire ? » Répondez. Écoute, Quentin vit avec une dame qui est incarnée par Marianne Chazelle, qui est la parisienne botoxée. Seigneur. Une seigneur très bourgeoise. Voilà, une seigneur très bourgeoise, très caricaturale. Et puis, la vente récurrente du film, c'est « Mais en fait, regarde, tu sors avec le sosie de ta maman. » Et il s'avère que sa maman, dans le film, quand il va la rejoindre pour l'enterrement de la fameuse grand-mère, c'est aussi Marianne Chazelle. Alors moi, je ne savais pas du tout. Et donc, quand la maman ouvre la porte et que je vois Marianne Chazelle, qui est donc non pas le sosie, mais qui est la même actrice qui joue à la fois la compagne et la maman, moi, ça m'a fait rire. Mais c'est le seul moment du film où j'ai rigolé. Et rien du tout, en fait. Non, mais rien du tout. C'est triste de se dire que deux comiques, qui ont quand même une notoriété assez importante en France, en sont réduits à ça. Je me suis posé la question. Peut-être que c'était simplement une histoire de contrat, puisqu'ils ont changé de groupe en télé. Ils sont passés de Canal+, à téléphone. Peut-être que ça faisait partie de leur contrat. Peut-être que c'est un réalisateur qui avait envie de se faire plaisir et qui s'est offert, Éric et Quentin, pour le film. Je crois qu'il y a un moment où il faut filmer, il faut avoir des contrats, il faut payer ses impôts. Oui, mais la vérité, c'est que c'est leur film, c'est leur scénario. C'est eux qui ont choisi les réalisateurs. C'est eux qui ont même donné des indications, des directives pour la réalisation, pour le montage. C'est vraiment leur bébé. Ils y croient à fond. Et je trouve ça d'autant plus dommage. Je sais qu'ils avaient absolument toutes les cartes en main pour faire quelque chose de bien. Et ce qui me pose un vrai, vrai, vrai problème avec ce film, c'est que la plupart des gags sont vraiment, c'est le niveau zéro du gag. C'est du scooby-doo en pas bien, mais qui aurait été écrit par Jean-Marie Bigard. C'est excessivement vulgaire. C'est très agressif comme écriture. Et je ne comprends pas le mélange des genres. Est-ce que c'est un film avec des gags pipi-caca qui s'adressent à des enfants, ou à la génération YouTube ? Parce que c'est monté comme une vidéo YouTube aussi. C'est un rythme infernal au début et à la fin. À qui est-ce qu'il s'adresse avec ce film ? Tu disais, on va essayer de se remémerer des blagues. On va essayer de faire ça. Écoute ça, Max. On n'est pas des nazis, on vous encule. Qu'est-ce que tu fais là ? On a bien un bon buzz. Vous êtes con, vous êtes juste con. Vous avez 48 heures pour faire un bon buzz avant que le prod ne découvre vos conneries et vous vire sur le champ. En route pour le bon buzz. Que puis-je faire pour vous ? On voulait des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Ah non, 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 non. C'est plus ça, c'est faux, ça n'a pas existé. Quoi, ça n'a pas existé ? C'est un trucage, c'est une photo. On adore les juifs, franchement. Moi, j'ai un très bon ami juif. C'est ton ami, j'imagine que tu as une photo de lui sur ton téléphone. Oui, forcément. Est-ce que c'est ton ami ? C'est normal, la fin de photo d'un ami. On a des photos de ses amis, souvent. Voilà, il adore lire. On n'a même pas de copains juifs, tu crois qu'on est antisémite ? Alors, tu vois, ils essayent tout. Ils essayent tous dans ce film. Quand je suis sorti, je me suis dit, mais c'est littéralement le brouillon qu'ils ont passé au propre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a aucune scène qui ne décolle. Il n'y a rien. C'est l'encéphalogramme plat. En fait, je me suis reposé la question sur Éric et Quentin, qui ont l'air d'être des gens absolument charmants du reste. Oui, c'est le cas. Si tu confirmes. Mais le truc, c'est qu'il y a un vrai souci d'écriture. Et ce n'est même pas du rythme parce que la comédie, elle essaye justement d'imposer du rythme. Ah mais c'est vraiment, c'est monté comme une vidéo YouTube. Ça va à 2000 à l'heure du début à la fin. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est fatigant. C'est vraiment, c'est usant. Et le fait qu'aucune vanne ne fonctionne, au bout d'un moment, si on te les balance en rafale, t'en as plein le cul, en fait. Mais peut-être que c'est ça. C'est vrai que tu l'as pointé aussi, cette histoire de ces deux personnages excessivement antipathiques. Et du coup, t'as même pas envie de t'y intéresser puisqu'ils restent antipathiques jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et ils ont des réactions, mais c'est comme si on mettait Morandini dans une comédie, en fait. Ils sont hantés par le buzz. Ils sont hantés par des problématiques dont on n'a rien à foutre, quoi. Et en fait, je veux faire un lien peut-être avec ce qu'ils font à la télé, en fait. C'est que ce qu'ils font à la télé, c'est des petites... En ce moment en particulier, ils font un truc qui s'appelle la story, qui est une redite de Snapchat, Instagram. C'est-à-dire, c'est des petites séquences de 10 à 12 secondes. Et à chaque fois, ils font un personnage différent. Ils se mettent dans la peau de quelqu'un d'autre. Et voilà, sur 12 secondes, tu peux essayer d'être drôle sur la base de ton hystérie ou de ta dynamique. Tu peux faire « Ouh là 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 ! » Et voilà, et ça peut passer sur un moment. Et je pense que c'est ça qui passe en production télé. C'est-à-dire que sur 12 secondes, 15 secondes, les gens n'ont pas le temps de se rendre compte qu'il n'y a rien, en fait, que c'est du vide. Leur meilleur sketch dans la story, c'est quand ils font les mecs du Figaro, mais ils les font du genre overly caricatural. Genre « Ah, salut, c'est Jean-Rude ! » C'est de ce niveau-là, c'est à la limite de l'improvisation théâtrale. Et ils ne sont pas très bons en impro, en fait. Ils ne sont pas très bons en écriture. Du coup, quand tu installes un film écrit avec des bribes de 30 secondes, une minute, c'est rien. C'est de la soupe. Et c'est ce qui arrive avec ce film, j'ai l'impression. Oui, je ne sais pas trop. Non, mais enfin, c'est triste parce que je n'avais envie de l'aimer, ce film. Mais encore une fois, j'essaye d'y aller sans a priori. Il faut savoir que je ne regarde jamais les trailers avant d'aller voir des films. Je refuse catégoriquement de regarder des trailers. Est-ce que tu as vu l'affiche avec le chat photoshopé, quand même, qui crie ? Je l'ai vu. Est-ce que je sais que tu es sensible, en plus, à l'humour de chat ? Oui, justement. Les chats qui griffent les couilles dans Alibi.com, ça te parlait, toi ? Ce n'était pas forcément le passage le plus drôle du film. Forcément, je suis un amoureux des chats. Et le running gag permanent du combat entre Eric et Quentin et le chat de la grand-mère morte, c'est absolument indigeste. Et en plus, s'ils se permettent de terminer là-dessus, c'est d'une lourdeur, mais sans nom. En image de ça, c'est pas... Et le pire, c'est qu'ils réussissent à cumuler ce côté lourdingue du chat avec une scène totalement affligeante au cimetière entre l'un des deux adolescents handicapés et un autre personnage. Et une fois de plus, ça tourne... Ça se moque de tout sans... Comment dire ? Sans... J'allais dire sans honneur, mais c'est pas un film poli. C'est un film qui est particulièrement impoli. J'ai rien contre le fait d'aller dans ce côté parfois très radical de l'humour. Je suis un grand, grand fan de cette arrivée près de chez vous. On sent, à certains moments, qu'ils ont envie d'aller dans cette direction. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas... Comme tu l'as dit, ils n'ont peut-être pas le talent d'acteur, d'écriture, pour se permettre d'être aussi radicaux. Et c'est un film qui est très radical, mais qui use et qui surabuse de ficelles utilisées dans des gags très bas de gamme. Et là encore, le mélange des genres, il est affreux. On va clore ce débat. C'est pas possible. Je veux passer à autre chose. Je veux reprendre une vie normale. Max, combien est-ce que tu donnes ? Combien est-ce qu'on me donne plutôt pour revoir ce film ? Je veux bien qu'on me redonne 10 euros pour revoir le film. Non, je ne le recommande absolument pas. Je ne mets rien du tout dedans. J'ai le droit de ne rien mettre du tout ? Tu as le droit de ne rien mettre du tout ? J'ai envie de dire, même vu la nullité, tu peux dire que tu vas le revoir en 10 weeks ? Non, je n'ai même pas. Sur YouTube, parce que c'est vraiment un film qui mérite ça. Tu sais quoi ? Je suis très curieux de voir, sérieusement, je suis très curieux de voir qui va apprécier ce film. Quel genre de public va apprécier ? Est-ce que ça va être plutôt un public jeune ? Est-ce que ça va être un public âgé ? Est-ce que ça va être des fans de YouTube ? Ça va être des fans d'Eric et Quentin ? Je n'en ai aucune idée, mais je pense que le fan d'Eric et Quentin actuel ne risque pas du tout d'adhérer à ça, parce que c'est trop radical. Et c'est trop radical, et surtout, c'est deux heures de roues libres à chier. Soyons clairs, c'est un des pires films que j'ai vu cette année, et j'en ai vu des pourris. C'est le pire film que j'ai vu cette année, de très très loin. Il y a le Audrey Dana quand même, qui à chaque fois, Audrey Dana ne déçoit jamais quand il s'agit d'être nul, mais sauf que le film d'Audrey Dana est insultant, mais encore celui-là, il arrive à être insultant, parce que quand t'es pas drôle, tu deviens insultant en fait, c'est ça le problème. Et ce film, je le trouve scandalisement nul, je ne comprends pas qu'on puisse réaliser ça, et en même temps, je suis sûr que c'est des bons bougres, et qu'ils se sont dit, la comédie française, c'est facile, parce que regarde les autres, et en général, ces mecs, ils bâchent les Franck Dubosc en disant, c'est pas drôle, nous on peut faire mieux, ben voilà, c'est le résultat, c'est que quand tu essaies, quand tu as pas le talent, ça te donne ça, je suis horrifié par la nullité de ce film. Je sais pas si t'as une reco pour passer derrière. Alors j'ai une reco, et je me suis dit, quitte à parler d'un film qui ne parle à peu près de rien, ben je vais parler des clés de bagnole, le film de Laurent Baffy, qui ne raconte absolument rien, à part Laurent Baffy qui ne sait pas où sont ses clés, et qui demande à Daniel Russo de l'aider à les retrouver, et donc c'est un all-star game de la comédie française, c'est un film totalement absurde, fait avec très peu de moyens, qui donc écrit et réalisé et interprété par Laurent Baffy, c'est sorti en 2003. on retrouve, je vais dire Palmet, j'ai ma petite liste, Geneviève de Fontenay, Alain Chabat, Chantal Lobby, Depardieu, Bigard, Sophie Marceau, Galabruf, François Rolin, c'est totalement improbable. Moi c'est un film qui m'a fait mourir de rire parce que justement Laurent Baffy a ce talent à la fois dans l'écriture et dans l'interprétation qui fait défaut à beaucoup, beaucoup, beaucoup de comédiens en France et de faiseurs de comédie en France. C'est absolument pas un grand film, mais c'est une comédie qui en tout cas sur moi est très efficace. C'est un film concept. Voilà, non mais c'est ça. Et moi, tu vas comprendre que je suis ulcéré contre Bad Buzz, parce que ça donne un mauvais nom, ça donne une mauvaise réputation à la comédie qui peut être un genre vraiment très très beau, et ça se voit que ces mecs-là ils ont une espèce d'héritage cartoon, ils essayent de faire speed, ils essayent de faire cut, mais ça fonctionne pas. Moi, je vais donner un truc qui a l'air à la fois cartoon, qui a l'air à la fois monté cut et qui en même temps a une vraie ambition de cinéma. Je pense à la filmo de Dupontel et en particulier par exemple à Neuf mois ferme, qui est sa comédie de 2013. J'adore Dupontel. Dupontel a un vrai univers, il a un vrai univers de BD, ça va vite. En même temps, il est radical dans ce dont il parle. Il peut se moquer de à peu près n'importe quoi. On l'a vu dans tellement de films et je pensais à Neuf mois ferme parce que c'est son dernier et je suis pas sûr qu'ils ont le succès qu'ils mériteraient parce qu'ils sont pas associés justement à la phénomène de comédie. Dès qu'on parle de comédie, les gens disent « Ah ouais, moi j'ai vu, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? » Non, non, non ! Faut aller voir des trucs comme Dupontel. Dupontel est un vrai putain de cinéaste qui fait de la comédie. C'est son corps de métier, c'est son cœur et putain, ça c'est vraiment des comédies comme j'ai envie de voir et qui n'hésitent pas à balancer et en même temps qui sont vraiment radicales. Donc voilà, la filmote Dupontel, penchez-vous, enfermez dehors, enfin j'en sais pas. Bernie, 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 putain mais c'est Bernie, c'est un film où un mec se fait couper la main par sa femme et qui lui fait finir la branlette, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça ? Je sais pas. Voilà, moi je veux voir Dupontel. Merci à Jules, la vieille chère rue à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires et même d'en parler autour de vous. Oui, même quand on fait des podcasts qui disent un peu du mal des films qu'on a vus. La semaine prochaine, on ne sait pas encore ce qu'on va faire parce qu'il y a encore beaucoup de comédies à voir. C'est la période, c'est la fête du cinéma. Donc allez voir des films, allez voir parfois les films qu'on recommande et pas bas de buzz. À la semaine prochaine. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la Séance Live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Et bien le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur Soundcloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.